André Lamontagne, ministre de l'Agriculture du Québec. Bonsoir, Michel Lamontagne. Bonsoir, bonsoir, M. Fillon. Quand votre homologue, Mme Bibaud, dit « Nous poussons très fort pour arriver à une entente dans les meilleurs délais », est-ce que c'est assez pour vous, ça? Non, c'est certainement pas assez. Puis aussi, il faut savoir que la vie de grève a été déposée le 16 novembre, puis qu'on en soit là aujourd'hui, le 25 novembre. Ça démontre à quel point les gens ne sont pas conscients de la réalité des agriculteurs sur le terrain. Vous pensez donc que le gouvernement fédéral devrait aller plus vite et plus loin et aller jusqu'à la loi spéciale? Aurais-tu déjà être engagé? On devrait sentir qu'il se passe quelque chose sur le terrain. Les échos qu'on a, c'est qu'il ne se passe rien. Le fédéral ne met pas de pression. La loi spéciale, c'est un chemin, mais ça fait déjà une semaine que la grève est déclenchée. Puis comme je dis, la vie de grève a été envoyée le 16 novembre, puis il n'y a aucun geste qui a été posé. Si on avait été conscient de l'impact pour les gens sur le terrain, il y aurait des gens qui auraient allumé puis qui auraient posé des gestes avant ça. Vous, de votre côté, vous pouvez faire quoi et vous faites quoi au gouvernement du Québec? Nous, ce qu'on fait, c'est, comme mon collègue, le ministre de l'Énergie, en en parlant encore cet après-midi, on écume le Québec et on écume toutes les possibilités. On retourne toutes les pierres pour aller s'approvisionner puis être capable d'amener. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est gagner des jours parce qu'on sait qu'on est en situation de rationnement. On a besoin de 2,5 millions de litres par jour. Là-dessus, il y en a une partie qui va pour le monde agricole. Alors, ce qu'on cherche à faire dans un premier temps, c'est de gagner des journées. Mais ce qu'on veut éviter, c'est que le gouvernement fédéral s'assoie sur ces efforts-là que l'on fait pour aller étirer, aller chercher une journée après l'autre pour laisser un conflit s'étirer, s'étivrer puis ne pas prendre soin finalement des gens sur le terrain. Mais compte tenu de l'urgence de la situation, de la gravité de la situation, des problèmes des agriculteurs qui existaient déjà en raison du temps froid, des vents, tout ce qu'on a eu, la neige, puis là, après ça, la pluie, puis l'humidité, puis tous les problèmes. Est-ce que vous êtes prêts à aider financièrement les agriculteurs, les producteurs de grains? Écoutez, déjà au départ, moi, j'ai demandé à la financière agricole, ça ne passait, de mettre en place une cellule de crise. Il y a plusieurs leviers qui sont en place déjà pour venir en aide aux producteurs, aux différentes productions. Il y a des avis de dommages qui doivent être déposés. Mais c'est certain que nous, notre objectif dans tout ça, c'est en su des programmes qui sont en place, c'est de s'assurer d'être en soutien pour nos gens. Vous rencontrez les producteurs de grains demain? Oui, je rencontre demain les producteurs de grains, les céréaliers du Québec, je les rencontre. J'ai été en discussion avec eux la semaine passée, les producteurs laitiers, le groupe fédéré, les agriculteurs, tous les jours, je suis en communication avec ces gens-là. Vous allez leur dire quoi demain? Bien, on va prendre acte, un, de leurs revendications et aussi des affirmations qu'ils vont nous faire. Et puis on va partager, si on a des portraits, nous, on a des portraits un peu à jour, des niveaux de récolte, j'ai vu ça il y a quelques minutes, à la grandeur du Québec, on va partager avec eux qu'est-ce qu'il y en est, quels sont les besoins. Qu'est-ce qu'il y en est? Bien, qu'est-ce qu'il y en est, au moment où on se parle, dépendamment des régions, mais on voit peut-être de 30 % de récolte, à peu près 70 % qui a été récolté. L'an passé, à la même date, on parlait d'entre 70 à 98 % qui avaient été récoltés. Donc, il y a un écart considérable. Il y a un écart considérable, il y a des pertes considérables et déjà, il y a une semaine, avant même la grève du CN, les producteurs de grains disaient, ça nous prend une haine parce que l'assurance récolte, il y a une franchise de 20 %. Donc, 20 % sur 750 millions, c'est 150 millions qu'ils doivent assumer, d'une part. Et ils ont donc besoin de plusieurs dizaines de millions de dollars. Ce sont les mots de M. Legault ici. Est-ce que vous êtes prêts à vous engager à un soutien financier supplémentaire de plusieurs dizaines de millions de dollars? Bien, dans un premier temps, ce qui est important, M. Fillon, c'est qu'on parle de l'assurance récolte, on parle des agris, on parle d'agri-investissement, des agris-stabilité. Alors, il y a un ensemble de programmes qui sont là pour venir soutenir, venir protéger les marges. Mais une chose qui est sûre, c'est quand le bilan de tout ça sera fait, c'est certain qu'on va s'asseoir avec eux et on va regarder l'ampleur de ce qu'on va avoir vécu. Mais est-ce qu'il faut faire des bilans et s'asseoir éventuellement ou il n'y a pas une urgence maintenant de les aider? Tout à fait. S'il y a des besoins au niveau de débourser des liquidités, encore là, il y a des mécanismes qui sont en place pour pouvoir le faire. Mais on s'entend aussi, il faut qu'il y ait des avis de dommages qui soient déposés par les gens pour qu'on soit à mesure de mesurer l'ampleur de tout ça. Quel contact vous avez eu avec le ministre Garneau ou la ministre Bibeau dans les derniers jours? Le ministre Garneau, le seul contact que j'ai eu, c'est quand j'ai écouté les nouvelles vendredi soir et j'ai vu que pour lui, c'était un peu business as usual. J'étais vraiment désespéré de tout ça. Mme Bibeau, on a convenu de se parler ce soir vers 20 h. Je vais parler avec elle. Je lui ai parlé la semaine passée après son assermentation. Après son assermentation, on a parlé de la situation qui prévalait déjà. Mais ce soir, c'est ça à 20 h. Je vais m'entretenir avec elle. Mais j'ai entendu un peu ses déclarations ce matin dans le sens qu'on cherche une solution négociée. Est-ce que vous faites déjà des évaluations des pertes de récolte? Non, honnêtement, je n'ai pas ces chiffres-là. Par contre, j'ai la financière agricole qui va travailler sur ce dossier-là. Demain, on va avoir les représentations des producteurs de grains. Et puis c'est un travail qu'on va faire. Bien. M. Lamontagne, merci beaucoup pour cet entretien. Puis on va suivre, bien sûr, cette rencontre avec les producteurs de grains demain. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture. Merci. Merci, M. Fignon. Bonsoir.